Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semaine sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Chapitre 2. La dimension du signe. Le langage du corps et la réalité du signe. La promesse matrimoniale. Le signe du sacrement de mariage est constitué par les paroles des nouveaux époux en tant que leur correspond la réalité qu'eux-mêmes constituent. Tous les deux, comme homme et femme, étant ministres du sacrement au moment de contracter mariage, constituent en même temps le plein et réel signe visible du sacrement lui-même. Les paroles qu'ils prononcent ne constitueraient pas en elles-mêmes le signe sacrementel du mariage si n'y correspondait pas la subjectivité humaine du fiancé et de la fiancée, et en même temps la conscience du corps liée à la masculinité et à la féminité de l'époux et de l'épouse. La structure du signe sacrementel demeure en effet la même dans son essence qu'à l'origine. Ce qui la détermine est en un certain sens le langage du corps, en tant que l'homme et la femme qui doivent devenir par le mariage une seule chair, expriment dans ce signe le don réciproque de la masculinité et de la féminité comme fondement de l'union conjugale des personnes. De cette manière, l'éternel et à chaque fois nouveau langage du corps est non seulement le substrat, mais aussi en un certain sens, le contenu constitutif de la communion des personnes. Les personnes, hommes et femmes, deviennent l'une pour l'autre un don réciproque. Elles deviennent ce don dans leur masculinité et féminité, en découvrant la signification sponsale du corps, et en la référant réciproquement à eux-mêmes de manière irréversible dans la dimension de la vie tout entière. L'administration du sacrement consiste en ceci qu'au moment de contracter mariage, l'homme et la femme, avec les paroles appropriées et dans la relecture de l'éternel langage du corps, forment un signe, un signe irremplaçable qui a aussi une signification prospective tous les jours de ma vie, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Ceci est le signe visible et efficace de l'alliance avec Dieu dans le Christ, c'est-à-dire de la grâce, qui, dans ce signe, doit devenir leur part, comme leur don propre, selon l'expression de la première épître aux Corinthiens 7.7. Toutefois, au point de vue de la théologie du sacrement, la clé pour comprendre le mariage demeure la réalité du signe par lequel le mariage se trouve constitué sur la base de l'alliance de l'homme avec Dieu dans le Christ et dans l'Église. Il est constitué dans l'ordre surnaturel du lien sacré exigeant la grâce. Dans cet ordre, le mariage est un signe visible et efficace. Ayant son origine dans le mystère de la création, il tire sa nouvelle origine du mystère de la rédemption, « Servant à l'union des fils de Dieu dans la vérité et dans l'amour » Gaudium et Spes 24.3 La liturgie du sacrement du mariage donne une forme à ce signe directement, durant le signe sacramentel, sur la base de l'ensemble de ses éloquentes expressions, indirectement, dans l'espace de toute la vie. Comme époux, l'homme et la femme portent ce signe dans toute leur vie et ils demeurent ce signe jusqu'à la mort.